Et bonjour, bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui, salut May, pour la création d'un nouveau concours ! Ah bon ? Ça existe encore ça ? Oui ça existe encore, le dernier remonte à un an. Ah c'est possible. Le concours, ce concours là en tout cas, est proposé par May dans le cadre du parc d'attractions. Et quel est donc ce concours May ? Eh bien dans le parc d'attractions, nous avons pour l'instant beaucoup de grosses 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 attractions et on est à la recherche de choses un peu plus petites. Donc sur ce parc, nous allons vous inviter à faire deux choses différentes. Des petits manèges dans cette partie du plot et des endroits, des espaces de restauration dans cette partie du plot. Alors peut-être que, enfin là il y a le truc du spawn, donc je te propose qu'on se mette sur le plot d'à côté. Ça te va ? Alors je suis sur le plot d'à côté. Donc on a quatre zones qui ont été définies. Deux zones qui correspondent à des tailles de manège et deux zones qui vont correspondre à des tailles soit de petits éléments de restauration, soit un food truck ou petite gitoune, ou le même genre de construction mais pour une petite boutique genre boutique de souvenir ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Donc là l'idée c'est plus que ce soit un truc en dur alors que là, voilà l'idée c'était plus qu'il y ait un food truck ou ce genre de choses. Et donc du coup, sur les deux plots manège, vous avez le choix, soit vous prenez le rond rouge, soit vous prenez l'ovale bleu. Si vous prenez donc le rond rouge c'est plus ciblé pour un carousel ou un truc un peu dans le genre. Et si vous prenez l'ovale bleu, c'est plus ciblé pour faire une grande roue ou quelque chose comme ça. Le but c'est que ça c'est des emprises au sol, donc votre bâtiment il peut pas dépasser, il peut être sur les blocs de verre, mais il peut pas dépasser et sortir à l'extérieur des blocs. Mais par contre, vous pouvez avoir un peu d'encorbellement. Je pense notamment à la grande roue. La grande roue, si elle dépasse un peu à droite à gauche, il n'y a pas de soucis tant que son socle est bien au milieu du... Enfin, dans le... Dans la zone qui est définie. Voilà. Et alors on donne aussi grande roue et carousel, mais à chaque fois ce sont des exemples. Oui. Dans la grande roue, on pourrait carrément faire à la place les bateaux qui font des va-et-vient. Dans l'emprise du carousel, on peut très bien faire le truc où il y a les balançoires qui te font tourner avec un moteur au centre et que ça va super haut et que du coup t'as l'estomac au fond des chaussettes. Enfin bon, il y a... Tu peux aussi faire le truc avec l'élastique dans une boule qui te fait monter super haut, puis et ainsi de suite et ainsi de suite. Le but, c'est d'avoir des attractions diverses. C'est ça. Restez bien dans l'idée que aussi, ça c'est des zones max. Si vous voulez faire des trucs plus petits, ça peut être intéressant. C'est-à-dire que, entre guillemets, plus votre truc est petit, plus ce sera simple de l'intégrer au parc. Donc typiquement, ça, il faut vraiment voir ça comme des zones max. Le but, c'est de faire des petits manèges. Il y a déjà des grosses attractions. Donc le but, c'est d'avoir des choses plus petites. Donc il faut bien garder ça en tête. Après, pour tout ce qui va être food truck et petite boutique. Alors autant petite boutique, on n'a pas trop de références sur le serveur. Mais food truck, on a deux, trois références. Et ce qu'on fera, c'est qu'on va vous paste ça à l'endroit où vous allez apparaître au warp du concours. Alors, d'ailleurs, je vais en profiter. Petit point sur le fonctionnement du concours. Comment ça marche ? Vous allez pouvoir rentrer la commande warp concours. Et ça va vous amener directement sur le monde. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que quand vous arrivez sur le warp concours, vous allez avoir un livre entre les mains qui vous sera donné directement à cet endroit-là. Avec dedans, un rappel des règles. Donc vous avez la vidéo là qui vous décrit tout. Mais si jamais vous oubliez, vous n'avez pas envie de vous refaire toute la vidéo, vous savez que vous avez un livre qui vous permet d'avoir tout qui est récapitulé. Ensuite, pour pouvoir avoir le fonctionnement du concours, vous avez une commande unique qui va s'appeler la commande slash concours. Donc quand vous allez faire slash concours tout seul, ce qui est bien, c'est que vous allez avoir entre guillemets un tutoriel qui va apparaître sur votre écran. Les deux commandes qui vont être les plus importantes pour vous pour le début du concours, ça va être les commandes slash concours participer, ce qui va vous attribuer automatiquement une parcelle. Et le slash concours plot qui va vous permettre de vous re-téléporter sur votre parcelle. Comme ça, vous pouvez faire un petit peu vos choses sur le serveur, etc. Et quand vous avez envie de reconstruire, vous faites slash concours plot et vous êtes directement téléporté sur votre plot. Après, si vous construisez avec des potes et que vous êtes content d'aller voir ce que font les autres, vous allez pouvoir faire slash concours visité. Vous mettez le pseudo de votre pote et vous allez pouvoir visiter sa parcelle. Et après, vous allez pouvoir aussi, si vous voulez construire à plusieurs, ajouter ou retirer des gens de la parcelle. Tout ça est, encore une fois, expliqué quand vous faites slash concours dans le chat du serveur. Voilà. Et du coup, par rapport au slash concours participer, vous pouvez le faire de n'importe où. Ça vous attribuera un plot de n'importe où. Après, le mieux, c'est quand même de passer par le warp concours qui vous permet de récupérer les règles du concours. Ça peut être utile quand même. Voilà. Et donc, à quoi va servir tout ça ? Dans la pure tradition des concours de New Asia, il n'y aura pas uniquement que les gagnants qui verront leur build sur le serveur. Le but, c'est d'arriver à se créer tous ensemble ce qu'on va appeler une bibliothèque d'assets. Donc, les assets, c'est quelque chose qui est utilisé dans le monde du jeu vidéo. En gros, c'est des petits modules tout faits dont on va se servir pour pouvoir, après, meubler, aménager des zones. Donc là, le principe, c'est qu'à partir du moment où, non seulement le parc d'attraction, mais aussi toute autre zone qui sera foraine sur le serveur, on aura ce qu'on appelle, du coup, des assets qui nous permettront de meubler et d'aménager ces zones plus facilement. Et ça va nous permettre de créer plus de diversité et d'aménager vachement plus vite ces zones-là. Complètement. Ce que le point qu'on va voir ensuite, après, ça va être comment vont être notés les parcelles ? Ouais. Du coup, pour la notation des parcelles, on va prendre en compte, du coup, la partie manège et la partie restauration, on va dire. Sur la partie manège, on va surtout regarder deux points qui nous semblent importants. C'est votre structure. Est-ce que... Est-ce que c'est réaliste ? On a l'impression que ça tient debout. Est-ce que ça tient debout ? Est-ce qu'il y a une cohérence mécanique ? Ou est-ce que vous avez mis une toute petite poutre qui tient tout votre manège de 25 tonnes, quoi ? Comment ça marche ? Et puis ensuite, on va regarder un petit peu le look. Est-ce que c'est joli, tout simplement ? Est-ce que vous avez essayé de lui donner un style ? Tout autour du plot, là, vous avez les différents styles de construction qui sont sur le parc actuellement. Mais bon, si vous voulez voir plus en détail à quoi ressemble chaque style, allez voir le parc directement. Ce sera plus simple. Mais du coup, voilà. Si vous arrivez à faire matcher, c'est pas mal. Vous n'êtes pas obligés. Mais voilà, ça peut être une piste. Et ensuite, sur la partie restauration, on va avoir pareil des points sur le look de votre bâtiment ou de votre véhicule. En prenant aussi en compte le fait, est-ce que vous avez réussi à créer une ambiance ? Est-ce qu'il y a une espèce de thématique ? Je ne sais pas, moi, vous avez décidé que vous alliez faire une petite échoppe pirate ? Ou alors, vous avez décidé que vous vouliez que ce soit paste dans la zone asiatique ? Et donc, du coup, vous avez fait un restaurant à ramen ? Je n'en sais rien. Et puis ensuite, on va aussi regarder l'aménagement intérieur. Parce que du coup, c'est quelque chose qui va vous donner beaucoup de défis. C'est des zones qui sont petites. Donc, pour faire un aménagement intérieur intéressant, ça va être compliqué. Et donc, c'est pour ça, c'est là-dessus qu'à mes yeux, c'est aussi intéressant qu'il peut y avoir du challenge. Là, clairement, on va avoir un petit peu de challenge. Voilà. Et puis, pour conclure peut-être... Les durées. Les durées, oui, oui. Le concours, il a attaqué le 19 novembre. Et il se termine le 3 décembre en live. Donc, Etrota sera en live et normalement, je serai dans le coin. Et donc, le concours se terminera. On arrêtera la construction. Et puis, on fera un live où on passera de plot en plot pour regarder ce que chacun a construit. Et puis, votez sur... Voilà, vous aurez des questions. Et ça créera un barème tout seul. Et du coup, vous pourrez vous comparer à vos copains. Et on pourra savoir qui est-ce qui a gagné. Même si, en effet, le but, c'est aussi d'être capable de récupérer plusieurs choses. En gros, il y aura un ou une grande gagnante. Mais dans les faits, tout le monde gagnera du fait d'avoir participé. C'est ça. Donc, rappel des dates, ça commence à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. Et ça se terminera le 3 décembre pendant le live. Du coup, le 3 décembre, pour ceux qui s'interrogent, c'est un samedi. Voilà. Ça sera dans l'après-midi. C'est ça. Parfait. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous pour votre future participation au concours. Et puis, on se tient en courant. Et puis, on se retrouve pendant les différents lives. Tiens, chose importante à savoir, c'est que, du coup, il y a des lives qui sont faits les samedis. Animés par moi-même, Merez Gétrata. Mais en ce moment, sur le serveur, il y a aussi des lives qui sont animés par Cyrano slash Mega et par MyMyMy. Donc, restez à l'affût. Surtout sur Discord. C'est dessus que vous aurez toutes les informations sur les lives qui sont créés et en cours. Donc, toi, tes lives, c'est plutôt le samedi. Nous, avec Cyrano, on se débrouille pour qu'il y ait toujours un live le mercredi soir. En général, on commence autour d'eux, entre 17 et 18 heures. Et on termine entre 18 et 20 heures. Voilà, vous savez tout. Ciao les gens. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada